Dans la vie, il y a plein de bons moments, mais une seule pergola bioclimatique, Biosun. Les couillolistes du spectacle, c'est la sixième représentation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à vous tous et bienvenue pour votre actualité du 23 juin 2015. Semaine assez chargée, vous allez vite vous constater, puisque nous allons vous amener sur le premier salon de vente privée de l'immobilier, réalisé par Francesco à la demande de la caisse d'épargne. Nous irons aussi à la maison du grand site de France de Egmort pour l'inauguration, l'ouverture, c'était le premier jour, c'était samedi. Nous irons à la Femina Cup au Gros du Roi. On ira aussi au festival des jeunes compteurs organisés par la directrice de la bibliothèque de la Grande Motte. Nous irons aussi voir une association qui s'appelle l'Association au fil du temps. Et je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite un très très bon visionnage. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous contacter pour des reportages ou des interviews. Je vous rappelle aussi que si vous voulez devenir annonceur, si vous voulez passer votre publicité, si vous voulez communiquer complètement différemment, vous pouvez toujours nous joindre par mail ou par téléphone. Voilà, maintenant nous allons laisser place au programme et on vous amène directement à la première vente privée qui a eu lieu à Montpellier. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour messieurs, vous représentez la Caisse d'épargne, vous êtes le directeur de la Caisse d'épargne et vous avez organisé aujourd'hui cet événement des ventes privées. Alors pourquoi ? Alors les ventes privées de l'immobilier, c'est une première en France qui a lieu à Montpellier. Et ça c'est tout à fait extraordinaire. Le principe, ce sont nos clients qui se dépargnent, qui sont invités prioritairement pour cette soirée, mais également beaucoup de nos clients promoteurs. Donc en fait, l'idée c'est d'offrir à nos clients, dans le cadre de cette vente privée, une soirée d'exception avec des offres exceptionnelles sur des promoteurs qui sont nos clients aussi, que nous accompagnons au quotidien, de façon à proposer des produits d'exception dans cette région qui est le fer de lance de l'immobilier. Donc c'est une première en France, comme l'a dit Jean-François Amantliau. On va répéter ça demain aussi, mais là c'est ouvert tout public. Donc l'intérêt c'est parce que finalement la Caisse d'épargne Languedoc-Posillon est une banque régionale qui se doit à la fois d'aider ses clients promoteurs, d'accompagner ses clients particuliers dans quelque chose qui est très important dans notre région, c'est l'immobilier. Donc en fait c'est un événement de rencontre entre les clients et les promoteurs. Voilà, c'est un événement haut de gamme sur la base de nos clients qui sont pour cette soirée privilégiés. Donc c'est la première, mais je pensais probablement pour le renouveler parce que ça a l'air d'avoir du renouveler. Eh bien on va en parler, notre directeur de l'immobilier national va être là tout à l'heure, on va en parler pour que toutes les Caisse d'épargne adoptent ce principe également et que ça reste bien une exclusivité Caisse d'épargne. D'accord, et pourquoi le choix de Montpellier pour la première ? Sans doute parce que... Parce que vous êtes de Montpellier ? Parce que c'est un client de Jean-François qui a trouvé ce concept. Et donc il a souhaité le tester avec nous, nous sommes ses partenaires privilégiés. Et donc en discutant avec M. Millet, avec Jean-François, on a décidé de s'associer et d'organiser cette soirée qui est vraiment une première pour lui. Un bison cadre magnifique. Ah oui, le plus beau cadre de Montpellier. Le cadre magnifique, et c'est sur deux jours. C'est sur deux jours. Mais ce soir, c'est vraiment dédié aux clients Caisse d'épargne. Demain, c'est tout public. Demain, c'est ouvert à tout public. Ce soir, on a 4 à 500 clients qui ont été invités et donc qui bénéficient en avant-première, dans le cadre de ces ventes privées, de ces offres. Très bien. Eh bien écoutez, merci et puis bonne continuation en avant-première. Merci. Merci. Le concept de maire promotion, emplacement privilégié, conception exigeante, prestation de qualité, ont été les trois mots qui ont dirigé le développement de la maire promotion pour apporter toujours plus aux clients. Ce soir, la Caisse d'épargne a organisé les ventes privées dans un esprit de proposer justement plus à ses clients des produits de qualité, tout en leur permettant de bénéficier de conditions particulières. Donc vous êtes un partenariat avec la Caisse d'épargne aujourd'hui ? C'est la Caisse d'épargne aujourd'hui qui est à l'initiative de cette vente privée pour ces clients privilégiés qui désirent investir pour de la résidence principale ou pour des investissements locatifs. Alors je suppose qu'il y a des avantages ? Il y a un certain nombre d'avantages, donc chaque promoteur a été libre de faire des avantages en fonction de ses désirs atteints. Pour la pointe de maire promotion, nous offrons aujourd'hui des frais de notaire plus une cuisine offerte pour toutes les ventes réalisées aujourd'hui et demain dans le cadre des ventes privées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Delphine, bec immobilier, alors vous venez proposer quoi aujourd'hui au Vente privée ? On vient proposer trois programmes. Donc le Val-Pierre-Durand qui se situe à côté de la nouvelle faculté de médecine et du nouveau centre spatial, donc quartier hôpite aux facultés. Ensuite vous avez le cinéma Le Roya, donc l'ancien cinéma qui va être réhabilité. Et à 10 minutes de la place de la Comédie, vous avez l'hôtel de l'Angleterre. Donc vous faites du neuf, mais aussi de la rénovation. Voilà, tout à fait. Et c'est du grand standing ? Tout à fait, oui. Vous ne faites que sur Montpellier ? Montpellier, essentiellement. Bec immobilier, c'est spécialiste sur Montpellier ? Oui, on est une entreprise familiale, donc depuis plus de 30 ans sur Montpellier. Et on est spécifique dans le quartier Nord, donc au niveau des facultés, et quartier centre-ville aussi. D'accord, donc tout ça est livrable rapidement ? Alors, le Val-Pierre-Durand est livrable fin d'année, donc avec la loi Pinel. Donc ça peut être très intéressant pour la défiscalisation. Et les autres un petit peu plus tard, 2016-2017. D'accord, et alors quel avantage on a à acheter aujourd'hui ou demain ? Avec le salon, vous avez donc une réduction de prix aujourd'hui. Vous avez les frais de notaire offert, et d'autres petits avantages, comme ça peut être quelques cuisines aménagées. Après, il faut voir, chaque client est différent. D'accord, très bien, merci. De rien. Pardon, mais j'ai oublié votre question. Vous me demandiez la zone. Ah oui, c'est ça. Je n'y suis pas, je me suis complètement fourvoyée. Donc, la zone. Donc, effectivement, la demi-groupe Romeo, je suis le promoteur sur Montpellier. Donc, vous êtes aujourd'hui au 20e privé, organisé par la Caisse d'épargne. Alors, qu'est-ce que vous venez proposer ? Alors, tout d'abord, en introduction, oui, le groupe Romeo, on remercie la Caisse d'épargne de nous avoir invités, de la collaboration qu'on a avec la Caisse d'épargne. Donc, nous sommes un promoteur basé à 7. On réalise environ 1 000 logements sur le territoire national. Et on a un partenariat très proche avec la Caisse d'épargne, puisque la Caisse d'épargne finance certaines de nos opérations nobiliaires, finance les clients acquéreurs de nos résidences, et également diffuse et commercialise nos produits. Donc, c'est un partenaire très proche pour le groupe, ce partenaire bancaire qui est la Caisse d'épargne. Alors, nous, qu'est-ce qu'on propose pour ce salon ? On a voulu proposer de la résidence secondaire à des Montpellierains qui veulent acheter un appartement, les pieds dans l'eau. Donc, sur le Cap d'Agde, derrière moi, c'est une résidence où on est à 100 mètres de la plage, qui est réalisée par Jacques Ferrier, un architecte mondialement connu. Donc, des appartements entre 2, 4 et 6 couchages, qui vont de 100 000 à 160 000 euros hors taxes en loueur meublé. Donc, c'est de la résidence secondaire à une vocation à la fois d'avoir des revenus défiscalisés, mais aussi de profiter des vacances. Vous ne faites pas que des résidences secondaires ? Non, pas du tout. C'est ce qu'on propose. Aujourd'hui, on a une autre résidence qui se trouve à Sète, qui est aussi les pieds dans l'eau, qui permet à l'investisseur d'avoir des revenus garantis défiscalisés, mais aussi, à court terme ou à plus long terme, d'avoir une résidence secondaire, les pieds dans l'eau. Ainsi que quelques appartements qui nous restent sur le golfe de Julignac, le golfe de Montpellier, où le groupe a fait l'acquisition en 2012. On propose, pour terminer les vacances, une résidence, alors ce n'est pas la saison, surtout aujourd'hui, mais ski au pied à La Plagne. Nous avons une résidence de 244 logements en chalet, sur les pistes à La Plagne. Donc, vous êtes sur toute la France ? On est sur toute la France. Ensuite, on a d'autres produits. On diffuse de la résidence étudiante à Lille, de la résidence étudiante à Paris, et des logements sur Toulouse, sur Montpellier. Donc, c'est diversifié ? Oui, tout à fait. La proposition est assez large, mais le thème aujourd'hui, c'est la résidence loisirs. Pieds dans l'eau sur Sète et Agde, pour les golfeurs à Montpellier, avec un appartement sur le golfe de Julignac, exactement, et à La Plagne, puisqu'il faut un peu de montagne, et ça rafraîchira l'ambiance aujourd'hui, au ski. Voilà. Très bien. Et quel avantage on a sur la chef, aujourd'hui, et demain, chez vous ? Alors, l'avantage, comme tout le monde dans le salon, c'est bien sûr, il y a les frais notaires offerts, les frais notaires offerts sur l'ensemble des acquisitions, et en fonction des programmes, en fonction des programmes et des expositions du budget, on établit des remises qui peuvent aller entre 2 et 6% du prix de vente, en plus des frais notaires qu'on offre. C'est des constructions qui sont prêtes, là ? Alors, oui, on a des livraisons qui sont 2015, comme Sète et Agde, des livraisons qui sont 2016, et des livraisons qui sont 2017. Donc, en fait, sur les trois années, en fonction de l'objectif du client, et surtout son objectif de vie. Il y a l'aspect économique et financier, bien sûr, mais c'est aussi un aspect patrimonial. On vende de l'immobilier, donc on remet l'immobilier au cœur du marché, et surtout le désir de la clientèle et de la population en fonction de ses successions, ses enfants et ses besoins. Donc, c'est d'abord une étude patrimoniale et surtout de projets de vie. Et ensuite, on va adapter le produit en fonction de l'appétence du client et du conseil que va formuler la Caisse Épargne sur sa clientèle gestion privée ce soir. Très bien, merci. Merci à vous. Allez, partons maintenant en direction les Sainte-Marie-de-la-Mer avec la CTE, organisée par Olivier Roux, le directeur de l'école, pour une journée pédagogique sur la culture camargaise. Je sais pas si c'est Maréchal Ferrand à domicile ? Oui, exactement. Oui, c'est ça. Tout le monde est à domicile, maintenant. Il y en a plus beaucoup qui restent sur place et à qui les clients leur apportent les chevaux. C'est plus les maréchaux qui vont aux clients. Donc là, vous faites quoi ? Vous préparez le sabre ? Le pied pour le faire, pour pouvoir poser le fer. Ça paraît. On appelle ça paraît, on prépare le pied, comme si nous, on se nettoyait bien les pieds avant de mettre les chaussures. On coupe l'excédent qui a poussé. On enlève les fers, et on recoupe. Il y a des choix de fer ? Chaque taille est différente, un peu comme les chaussures. Il y a différentes tailles. Et après, on les met à la forme de chaque pied, à la forge, pour adapter directement au pied. Comme si on mettait des chaussures sur mesure à chaque personne. Mais qu'ils aillent sur le béton, sur les routes ou de l'échéance, c'est le même fer ? Non. Il y a différents types de fer. Pour la route, après, on peut mettre des crampons, pas des crampons. Il y en a qui ont des pathologies, d'autres non. Chaque problème a son fer. Il y a des centaines de fer différents. Il y a des centaines de fer différents. Et pour chaque cheval, chaque activité, comme nous, si on va courir sur la route, on va mettre des baskets. Et si on va faire du foot, on va mettre des chaussures à crampons. C'est le même principe. Ça reste le même principe. Comme c'est très éloigné du cœur, ça sert de pompe. Ça sert de pompe. On prépare le pied. Et après, on coupe l'excédent. Dans son aplomb, bien sûr. Parce que chaque cheval a son aplomb. Comme nous, chaque personne a sa façon de marcher. Donc, on use les chaussures différemment. on essaye de le remettre dans son usure ou de rattraper les aplombes qui ne vont pas. Et pour faire ferrer un cheval, c'est un budget ? Il faut compter un certain budget quand même par rapport à comment le faire tous les deux mois. Il faut compter à peu près pour une ferrure de 4 pieds, 80 euros. Donc, c'est un sacré budget quand même. Après, la nourriture. Il faut quand même avoir un certain budget déjà pour avoir un cheval. On ne prend pas un cheval comme on prend un petit chat. On va dire que c'est moins de travail. Ce n'est pas les mêmes problèmes ni les mêmes prix à l'achat autant qu'au maintien du cheval. Quatre fruits pleins de vitamines des marques. Goyave le brave. Camicaslips. Assez relou, assez relâ. Wonder Popeye. Oui, je sais, pas terribles les essais spéciaux. On a dû tirer à la courte papaye et c'est perdu. Oasis Superfruits, quatre boissons vraiment pleines d'énergie. Il est grand. Donc, est-ce que vous savez qui je suis et ce que je fais ? Oh, je vais rester au cheval. Oui, c'est ça. Et ? Comment on m'appelle mon métier ? On est des maréchaux ferrants. un maréchal ferrant et des maréchaux ferrants, comme le cheval des chevaux. Donc, exactement, on met des fers au pied des chevaux. Vous savez pourquoi on leur met des fers aux chevaux, j'imagine ? On va changer un peu. Dis-moi. Exactement, voilà. Alors, à l'état naturel, ils n'ont pas de fer au pied parce qu'ils sont dans leur état naturel, ils marchent où ils veulent, ils vont à l'allure où ils veulent et s'ils n'ont pas envie de travailler, ils ne travaillent pas. Ils sont comme ça au naturel. Là, on leur demande d'avoir quelqu'un sur le dos et de promener où on en a envie. Donc, vous voyez que par terre, il y a des cailloux, etc. Et justement, le pied pousse environ un centimètre par mois, comme vos cheveux, à vous. Ouais. Et ce centimètre-là, à l'état naturel, suffit. Il s'use au fur et à mesure et le char n'a jamais pas mal au pied. Par contre, comme nous, on lui demande d'aller sur les cailloux, le pied va s'user beaucoup plus vite. Donc, c'est pour ça qu'on le protège avec des fers. Alors, vous voyez, celui-ci, des fers en un, il reprend du début. Voilà. Je vais prendre les outils. et vous allez me dire à quoi elles vont pouvoir servir. Une plume comme ça, à quoi ça sert ? Une grande plume comme ça. Premier rôle des plumes. Pour voler. Pour voler, évidemment, d'accord ? Donc, premier rôle, pour voler. Ensuite, à quoi vont pouvoir servir les plumes sur l'oiseau ? Pour les. Dis-moi. Pour les protéger. Pour les protéger de quoi ? Ouais. Du froid. Du froid, première chose. Si je vous montre. Je vais regarder si je ne l'ai pas perdu. Non. Si je vous montre, cette plume-là. C'est ça ? C'est une plume-là. C'est une plume-là. C'est une plume-là. Tu savais ce que c'est comme plume-là ? Comment on l'appelle ? Non. Donc, cette plume-là, elle va servir à se protéger du froid. Ah, je te l'ai pas. Quand vous allez à la montagne, à la neige, quand vous vous mettez pour vous tenir chaud, pour dormir, pendant mes plumes. C'est une plume-là. C'est une plume-là. Non. C'est un plume-là. C'est une plume-là. Exactement, en fait c'est le même principe que la boucle d'oreille, donc on va lui mettre aussi quand il est veau, et en fait ce sont des médailles qui doit garder toute sa vie. Alors parfois elles se déchirent parce qu'elles sont fantastiques, donc elles peuvent tomber, voilà, elles peuvent les perdre, donc quand il les perd, on en commande à nouveau et on lui remet. D'accord ? On a le régional de Camargue, et là on a tout un mâle pédagogique sur l'élevage en Camargue. Voilà. D'accord, et donc vous expliquez aux enfants le... On explique aux enfants d'une part l'élevage, mais en même temps, le mode de vie de l'élevage en Camargue, que ce soit le taureau, le cheval, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi du mouton en Camargue, des chèvres et l'âne, donc voilà, c'est tout un mode d'élevage qui est bien lié à son environnement, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer aux enfants. D'accord. Alors Robert, toi tu animes quel stand ? Moi j'anime le stand Sagne, en poste traditionnel, façon cabane de gardiens. Qu'est-ce que ça veut dire alors ? Alors ça veut dire tout simplement, le jeune homme qui est là-bas a une table à gabarit. Donc avec ce table, on fabrique ce qu'on appelle des manons. Donc les manons, ça veut dire poignets. A l'époque ils n'avaient pas de table, ils les pesaient à la main. Comment ça ? Donc maintenant nous on les fait calibrer. Ces manons servent à faire les toitures traditionnelles d'ici, qui sont des cabanes de gardiens. Donc tout simplement ces manons, on se les envoie sur le toit. On les pose en rang. Ils sont collés les uns aux autres. On se sert d'une aiguille. Ici on a notre litonnage. Tous les litos sont séparés à peu près de 36 cm. Ça en l'occurrence, ce bois, ça s'appelle du cornouillet. C'est un bois sanguin qu'on trouve chez nous. Et à l'époque il s'en servait pour sa résistance aux intempéries et la durabilité dans le temps. Donc à l'aide de notre aiguille, on va faire le tour de notre condors. Puis on va serrer. Tout simplement. Et chaque manon, chaque est collé les uns aux autres. Donc sur nos cabanes, il y a plusieurs rangs. Ça peut varier entre 10, 15 rangs. Donc ces rangs sont déterminés par notre nombre de condors. Une fois qu'on a fait un premier rang, on doit monter un second rang en escalier. Donc ainsi de suite, on repart en chevauchant les uns aux autres. Une fois cette opération terminée, on arrive en haut, on coupe, on fait un fêtage et après on enlève ces petits liens. Et une fois ces petits liens enlevés, ça fait un aspect uni. Donc du coup, après notre cabane est faite. D'accord. Mais ça, c'est quoi ? C'est ton métier ? Oui. Tu fais ça ? Je fais ça en fait. Mon père a commencé dans les années 80 à faire ça. Après mon frère a pris la relève et maintenant je travaille avec mon frère. Donc du coup, on ne fait pas aussi que les cabanes de gardiens, on fait aussi des chaumières façon hollandaise. Donc c'est des cabanes traditionnelles ? Traditionnelles, oui. Faites par une entreprise familiale. C'est ça, c'est exactement ça. Bonjour. Bonjour. Tu nous as appelé pour une manifestation pédagogique. Oui. Alors explique-nous un petit peu ce programme. Alors ce programme, c'est une journée pédagogique en lien avec l'ACTE, l'association des loueurs de chevaux. Je connais très bien Olivier Theroux qui préside l'association et on a décidé de faire une journée pédagogique pour tous les enfants de l'école. Un certain nombre d'intervenants qui sont liés à la ville à Camargue interviennent bénévolement sur leur journée de travail pour les enfants de l'école et présentent tout ce qui fait des particularités de la Camargue. Le bruit, on ne les verra pas de près. Donc vous ne vous agitez pas. On va s'en approcher le plus près possible et là-bas, on vous expliquera comment on élève les taureaux de race Camargue et pourquoi on les élève. D'accord ? Alors peut-être que vous avez déjà la réponse. Tu peux, tu peux. Vous êtes tous des Sainte-Marie de la Mer. Donc on en fait quoi des taureaux ? Qu'est-ce qu'on en fait de ces taureaux de race Camargue ? Vous avez une idée ou pas ? Non ? Alors on va s'approcher vers eux, je vous expliquerai tout ça là-bas, d'accord ? Allez, on y va. Allez. Eh bien si tu as peur, tu t'apparras à l'effet. Voilà. Comme ça on sera deux à avoir peur. Si les taureaux vont toujours en remorque. On sera deux à avoir peur. Eh bien tu n'as pas à avoir peur, tu sais. Si tu es dans une grande remorque, tu ne risques rien. Eh bien voilà, partons maintenant pour le festival des jeunes conteurs organisé par la bibliothèque de la grande mode. Vous allez voir, c'est surprenant, bluffant, mais en tout cas c'est épatant. On va faire une course demain à la première grappe du chien jusqu'à la fourrille. Et j'ai répondu plus. Quoi ? Vous êtes fou ? Comment on va faire maintenant ? Bon, on va réfléchir. Et il réfléchisse. 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 La nuit, c'est de l'escapot. Si lentement, réglisse lentement. Réfléchisse. Réfléchisse. Et il a bougé jusque là. Et après, on prend la courbe à pousser. Le renard va aller très vite. Il y arrive. Moi, il va nous prendre pour toi. Tu vas voir, va le rafatiner. Le lendemain, à la pousse, le renard va commencer comme une fusée. Il y arrive. Mais comment t'en fais ? Mais comment t'en fais pour arriver aussi vite ? Comment j'ai été bon ? Mais comment je peux me faire ratatiner par un petit comme toi ? Et voilà pourquoi maintenant, il est retard. Chez moi, le mien. L'estime. Pourquoi on les sauveille pour faire les critiques pour les péter ? À quel point d'autre ? Le mur arrête. Le vent. Le vent souffre. Elle a cassé la jambe. 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 Qui est plus fort que le rocher ? Je suis fort du rocher. Mais le crabe me creuse. Le crabe creuse. Le rocher brise. La pirogue traverse. L'eau. L'eau éteint. Le feu. Le feu fend. Le ptot. Le ptot coupe. La corde étrange. Le chat. Le chat mange le. Le rat. Le rat range. Le mur. Le mur arrête. Le vent. Le vent souffle. Le casse la jambe. Le casse la jambe. Le casse la jambe. Qui est plus fort que le crabe ? Je suis fort du crabe. Mère Abou Kiki me prend, me casse les pattes et me mange. Abou Kiki prend le crabe, me casse les pattes et me mange le crabe. Le crabe creuse. Le rocher. Le rocher brise. La pirogue traverse. L'eau. L'eau éteint. Le feu. Le feu fend. Le ptot. Le ptot coupe. La corde étrange. Le chat. Le chat mange le. Le rat. Le rat range. Le mur. Le mur arrête. Le vent. Le vent souffle. Le casse la jambe. Le casse la jambe. Le rabot Kiki. Qui est le plus fort ? Rabot Kiki. Non, parce qu'il s'est fait casser la jambe dans la branche. Et c'est comme ça qu'on continue. Nassia, on vient d'écouter des jeunes enfants raconter de belles histoires. Alors, d'où vient cet événement ? C'est vous qui organisez ça ? Oui, alors l'idée est venue que j'ai constaté qu'à Paris, il y avait un festival de jeunes compteurs. Donc, je les ai contactés. Je leur ai demandé si nous, on pouvait amener des enfants compteurs. Donc, on a mis en place un atelier à la bibliothèque de la Groupe. Et c'était en dehors des scolaires justement. C'était le vendredi soir. Et nous avons eu une trentaine d'inscrits. Et face au succès, on s'est dit, bon, il faudrait peut-être localiser l'événement. Donc, avec la permission de l'association qui organisait cela sur Paris. On l'a mis en place avec des établissements scolaires de manière à ce que les classes puissent participer parce que… C'est pas la première année ? Ah non, ça fait 15 ans. 15 ans ? Et de manière locale, il se déroule depuis 11 ans. Ok. Et donc, ça consiste en quoi ? C'est des étapes ? Alors, là, c'était la finale. Là, c'était la finale. Mais la première étape, ce sont des classes entières qui se mettent à découvrir le conte. Donc, on les fait travailler sur le conte en théorie. On leur apprend ce que c'est qu'un conte. A faire la différence avec un simple récit de fiction. Donc, le conte, on le sait, sa caractéristique première, c'est d'être oral. Donc, l'origine du conte, elle est orale depuis la nuit des temps. On dit des contes de bouche à oreille et d'oreille en bouche. C'est la transmission orale. Et donc, les enfants, c'est très important d'avoir cette base-là parce que leur travail, ça va être d'oraliser un texte. Donc, les contes, à un moment donné, ont été couchés par écrit, pour pas qu'ils se perdent parce qu'on les racontait moins. Et les élèves, lorsqu'ils oralisent, ils redonnent leurs lettres de noblesse aux contes. En tout cas, on les sent enthousiastes. Oui, oui. On les sent enthousiastes, passionnés. On leur confie une mission passionnante aussi parce que, comme je le disais tout à l'heure, les contes n'ont d'intérêt que s'ils sont vivants. Or, ils sont vivants par notre voix, par notre corps, par notre esprit. Et bien sûr, heureusement qu'ils sont couchés dans les livres, sinon on les aurait perdus. Donc, merci aux livres aussi. Mais l'intérêt de cet événement, c'est que les enfants puissent prendre la parole avec le conte qui devient un outil pédagogique au service de l'écriture, de la lecture aussi, de l'expression orale. Ils se mettent à lire. Nous, par exemple... On va aller faire du théâtre après, non ? Alors, justement, c'est... Oui. Alors, ce sont deux disciplines qui se rapprochent par l'aspect scénique mais qui se différencient énormément puisque dans le théâtre, on va incarner un rôle. Or, dans le conte, on incarne tous les personnages de l'histoire. Donc, ils passent d'un personnage à l'autre. Et surtout, ils passent aussi du narrateur au personnage. Voilà. On est impressionnés. Voilà. Ils deviennent conteurs. Donc, le conte qui présente l'histoire. Et ils deviennent aussi personnages puisqu'ils incarnent leur... Donc, ils étaient combien, ce soir, là, qui finalisent ? Alors, aujourd'hui, ils étaient onze, avec deux ex aequo. Donc, ça nous faisait dix finalistes en tout pour respecter parce qu'on met un règlement, c'est normal. Ils ne sont pas trop frustrés quand ils ne gagnent pas ? Non, parce que tous les demi-finalistes sont récompensés par des lots. Donc, déjà, sur les classes, on sélectionne cinq élèves. Donc, sur une classe à peu près de trente élèves. Voilà, cinq. Et quand ils sont sélectionnés, le critère, il est simple. C'est ceux qui sont le plus avancés dans leur travail. Donc, ils partent du même point de départ en novembre. Ils cherchent un compte, ils le lisent, ils le réalisent. Et arrivé au mois de mai-juin, on organise les pré-sélections. Donc, cinq élèves par groupe. Et ensuite, il y a les demi-finales. Et là, les demi-finales, c'est devant un jury de conteurs, de bibliothécaires, d'animateurs. D'accord. Et le jury, sur à peu près 65 demi-finalistes cette année, en a sélectionné que dix. Et au départ, ils sont à peu près 400 en début d'année. Et donc, l'année prochaine, vous remettez ça bien sûr ? Bien sûr, on remet ça. Il y a des fluctuations parce qu'il y a des vies qui participent, d'autres vies qui ne participent plus. Mais ça continue. On reste toujours à peu près dans le même nombre de participants et avec beaucoup plus d'enthousiasme. D'accord. Et bien, merci beaucoup. Et puis, bonne continuation à ce joli événement. Merci. Tu mets longtemps pour les apprendre ? Oui, on a mis longtemps, ouais. On a mis douze mois ou dix. Douze mois ? Ouais, depuis le début de l'année. Très qu'un an. Et qui c'est qui vous apprend ? Nazia. Nazia ou tout ça ? Et Yaya aussi. Et on a vu aussi trois vendeurs professionnels. D'accord. Et vous faites ça toutes les semaines ? Tous les vendredis. Tous les vendredis. C'est avec l'école. C'est intéressant. Et il y en a qui refont tout seul. Comme je ne sais pas. Moi j'ai fait tout seul en tout cas. Regarde. Là. J'ai appris tout seul. Oui, moi j'ai appris tout seul. Beaucoup plus tout seul. Et bien bravo. Et travaillez avec ça là aussi. Donc je vous laisse la parole à l'équipe pour le résultat. Monsieur Vendel. Je vous remercie. Merci. C'est que du bonheur de voir les uns les autres à nous réciter tous ces contes, chacun avec beaucoup de joie, beaucoup de persuasion, beaucoup d'énergie. Félicitations à tous et merci beaucoup pour toute cette organisation. Une dernière petite chose, il faudrait que les enfants, vous venez de nous donner, les parents, ils téléphonent et ils portent des mails parce que les finalistes ont une invitation à l'Opéra Berlioz. Donc il faut prendre vos coordonnées pour les transmettre à l'Opéra. Donc à la fin, il y a une petite fiche à remplir. Donc à vous l'honneur. Donc le prix du public a été attribué à Marwan El-Amanou. Marwan Merci à vous. 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 Le troisième prix est attribué à Gabrielle de Castro. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Partons. C'est parti. 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 de mélanger. C'est parti. 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 qui est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti.